Grand Line qui est pas mal ellipsé dans le jeu parce qu'évidemment les batailles qu'on veut voir c'est pas toute l'histoire et il y a beaucoup de hors-série aussi dans l'anime One Piece par rapport au début de Grand Line ce qui veut dire que j'ai un petit trou de mémoire juste une minute donc oui ils traversent Red Line en passant par les Reverse Mountain et en fait ils prennent un chemin spécifique en fait c'est une grande grande c'est un courant montant enfin je sais pas comment vous expliquer ça en fait imaginez une petite montagne avec pas une rivière mais un bras de la mer et qui monte jusqu'en haut et le bateau va être propulsé jusqu'en haut en fait c'est assez ardu comme passage parce que si en sachant que ah je vais dire Nami est aussi une navigatrice donc du coup c'est très important d'avoir une navigatrice sur les mers que Luffy il sait pas il sait pas où est il sait pas très bien naviguer Zoro c'est pas mieux mais donc ouais en gros c'est un passage très très ardu Reverse Mountain je veux dire si vous y allez comme ça en mode random votre bateau il va pas trop mieux en gros c'est vraiment très juste si vous êtes pas bon navigateur et que vous girez très mal bah c'est game over franchement de passer Reverse Mountain et je vais vous relever relever un petit truc qu'on apprend plus tard dans le manga la marine ah oui non j'oublie de vous expliquer ça je reprends donc donc vous avez Reverse Mountain mais il y a aussi un endroit qui s'appelle calme bête c'est un endroit où la mer est très très calme en fait vous pouvez passer là pour éviter Reverse Mountain et rejoindre online via un endroit plus assez moins risqué si vous aimez mieux c'est un petit passage c'est difficile à expliquer mais en fait ça traverse la roche je pense calme bête et tout ça je suis plus très sûr donc vous m'en voulez pas trop mais en gros ils ont essayé de passer par calme bête tout ça pour pas faire Reverse Mountain parce que c'est assez dangereux quand même le problème c'est que sur calme bête il y a des monstres marins mais vraiment des monstres marins c'est genre des monstres ont des 1 km de longueur facile ouais ouais facilement quoi c'est vraiment des monstres et c'est évidemment super dangereux ils ont failli rester du coup ils ont pas passé par là mais la marine peut passer par là puis sur la coque de leur navire ils utilisent du granit marin qui est un minéré spécial qui repousse les monstres marins et qui est aussi l'équivalent de la kryptonite contre les utilisateurs des fruits du démon c'est à dire que ça annule leur pouvoir et ça les rend faibles et Smoker il a une arme comme ça qui s'appelle une gîte et donc un long bateau que au contact ça neutralise un utilisateur des fruits du démon donc ensuite oui il traverse Reverse Mountain après je suis en train de réfléchir est-ce que je vous résume toute l'histoire oh oui oui je suis bien parti pour faire ça et donc ils arrivent en fait quand ils redescendent de l'autre côté parce que tout ce qui finit par monter finit par redescendre ils croisent une baleine qui s'appelle la boune qui est assez grande et qui leur bloque le passage pour continuer et je crois que ça s'appelle les deux jumeaux l'endroit et en fait il y a un gardien de phare qui est là qui est là pour en fait c'est un phare pour prévenir qu'il y a Reverse Mountain qui est là pour que les bateaux se prennent dans la guerre parce que quand il y a du brouillard ou qu'ils voyaient rien c'était pas l'idéal donc ouais il y a une petite histoire là et en fait c'est là où ils rencontrent Vivi et un autre guy clone que je me rappelle plus son nom ils font partie d'une ordine d'une organisation qui s'appelle Baroque World je vous reparlerai un petit peu plus loin donc ils rencontrent ces gens là après ils vont sur Whisky Peak qui est un avant-poste de Baroque Wark là où Zoro a bossé avec Baroque Wark parce que c'était des chasseurs de primes à Whisky Peak et du coup Baroque Wark ils avaient mis des prives et lui Zoro il a bossé un peu pour eux sauf que ça a dégénéré je sais pas trop vous l'expliquer maintenant parce que je vais y revenir plus tard donc bah après ils font ça et après ils arrivent sur une île qui s'appelle Little Garden où il y a deux géants et cette île est restée à l'époque de la préhistoire donc donc il y a des dinosaures ça des volcans enfin il y a un ou deux volcans je crois crois qu'il y en a un ou deux sur cette île on rencontre des agents de Baroque Wark aussi à savoir Mister 3 qui est un stratège et lui a le fruit du démon de la cire et encore une fois un personnage qui n'est pas jouable donc fruit de la cire ça lui permet de de créer des sculptures en cire et vu que c'est un stratège il utilise son pouvoir à bonne science soit pour restreindre ses adversaires soit pour se créer une armure ce genre de choses et c'est un arc assez intéressant même s'il est très court parce que en fait il arrive à monter en fait les deux géants qui sont sur cette île ils se battent entre eux pour une cause qu'ils ont oublié parce que ça fait des années des années qu'ils se battent et en fait à chaque fois que le volcan rentre en éruption ils vont se battre en fait c'est une question d'honneur du coup une question d'honneur donc du coup ils continuent à se battre comme ça moi en fait ils sont ils sont totalement ensemble ils sont potes et tout mais pendant leur combat ils sont hyper chaillons quand ils visent les points vitaux et tout ça ne déconne pas sauf qu'il y a un truc qu'on apprend à la fin c'est que à force de parce qu'en fait Mister 3 va piéger un ah j'aurais dû commencer par là en fait Luffy et son équipage arrive là et ils ont ils offrent aux géants du saké sauf que Mister 3 va piéger les barils de saké et mettre des explosifs ce qui va endommager un des géants et en fait il va faire croire que c'est déjà bah les Luffy et sa bande qu'ils ont piégé l'adversaire de ces géants donc c'est Dory et je crois leur nom quelque chose comme ça et en fait au début l'autre il va dire ah bah c'est l'autre qui il pense il sait pas que c'est Mister 3 parce que c'est un personnage qui est très comme on dit perfide voilà perfide en fait il attaque par en dessous et il est très doué pour ça et j'arrive très mal à expliquer ça c'est vraiment dommage et je suis désolé pour ça mais en fait Mister 3 a piégé ce baril que Luffy et Vivi ils ont donné en cadeau aux géants c'est un baril de saké je crois et lui va l'offrir à son à l'autre géant il va boire et donc il va ça va y endommager à l'intérieur de ça ça y est exploser à l'intérieur c'est et endommage les organes quoi après c'est One Piece donc un truc qui aurait dû le one shot ça l'a pas vraiment tué ça l'a gravement blessé et en fait après ils se battent et ils disent bah forcément il a faibli et du coup son pote il arrive à le buter et du coup après bah il est triste parce qu'il a pu son rival tout ça et t'as l'autre qui débarque c'était bon stratège et tout ça et après il restreint les deux géants et l'autre en fait on croit qu'il est mort mais il a survécu il est très très blessé et encore parce que quand il se fait toucher dans l'anime et dans le manga je crois on voit une grande gerbe de sang enfin je dis c'est bon le gars il est mort là il est mort sauf que on ne sait comment déjà il réussit à s'en tirer les deux géants puis bon bah Luffy réussit à battre Mr.Trui qui avait réussi avec ses stratèges à piéger tous ses amis à les piéger dans un espèce de gâteau de cire en fait c'est un gâteau en cire qui a un étage au dessus avec le tout et ça tourne et en fait ça fait tomber de la cidre et c'est chaud aussi en même temps et du coup ça va les transformer en statue de cidre et c'est vraiment une torture horrible et ça rentre dans dans la bouche dans d'ailleurs brûle les poumons et tout ça bon ils arrivent à s'en sortir sans trop de soucis que Luffy bah il est sauve avec Vekouzov il réussit à trouver un stratège donc oui Luffy bas ce gars et à la fin les deux géants il les aide à partir de lui parce qu'en fait bah l'autre géant il est pas mort il n'est pas tant blessé que ça et en fait on va vous ils vont vous dire que leurs armes ils étaient trop émoussées pour que ça soit létal mais il y a quand même eu du sang donc ouais ok sauf que après eux ils s'en vont tranquille et ils quittent l'île et ils croisent un énorme un énorme poisson très grand qui va avaler le navire eux ils font une espèce de ils prennent leurs deux épées ils font un espèce de mouvement pas du vent mais en fait on peut imaginer que c'est un manga avec leurs deux épées ils créent une onde de choc qui défonce le poisson géant et qui permet de que Luffy et son équipage ne finissent pas dans le ventre du poisson et ensuite nous arrivons à comment ça s'appelle déjà cette île on va dire l'île des cerisiers parce que je me rappelle plus des noms c'est une île en est juste très joli ils en ont refait un film de chapitre perso c'est pas mon préféré mais il y en a qui aiment bien parce que Chopper c'est un petit peu le pikachu de Gwenpeat quand même c'est la mascotte c'est le petit personnage cute Moe comme on dit et donc R.E. je regarde si ça enregistre mais son nom c'est Wapol un personnage très atypique aussi qui a une espèce qui a qui a mangé le fruit du glouton donc du coup il mange n'importe quoi le gars il peut manger des maisons il peut manger du métal il peut manger tout ce qu'il veut il n'y a pas de soucis par contre je crois pas qu'il mange de la viande enfin il n'est pas cannibal quoi voilà je regarde si ça enregistre oui c'est bon très bien donc Wapol qui a le fruit de la gloutonnerie on va dire voilà qui était le souverain de ce royaume mais c'est un sac à merde et tout que l'histoire de ah oui je vais démarrer par le début ça sera quand même un peu mieux donc il faut savoir que l'île des cerisiers quand ils arrivent là-bas Nami est très 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 mal en coin dans le genre qu'elle risque de mourir elle a chopé une maladie tropicale et ça va ça va pas fort du tout en fait elle a attrapé cette maladie tropicale sur l'île de Little Garden donc l'île précédente des dinosaures et tout et en fait sur cette île c'est réputé pour avoir les meilleurs médecins du monde sauf que ce sac à merde qu'on appelle Wapol a gardé tous les médecins pour lui pour son pour son empire et du coup les villageois ils ont plus que ils ont plus que deux trois médecins enfin c'est toute une histoire comme ça je peux me tromper sur la précision de pourquoi il a fait ça garder tous les médecins pour lui je ne sais plus mais il y a une raison à ça je ne me rappelle plus mais bref du coup bah ils arrivent à soigner qui est une amie avec le docteur Kurea je ne sais plus quelque chose comme ça son nom le terme donc qui est une médecin qui est très douée et qui a sous son aile le petit chopper qui est une reine qui a mangé un fruit Zoan qui l'a rendu le fruit de l'humain très spécial mais en fait ça lui permet d'être doté de la parole de plus être un animal en fait parce que là-bas c'est un petit reine et il est devenu c'est le fruit de l'humain quelque chose comme ça mais c'est un tout Zoan il me semble quelque chose comme ça si je ne dis pas de bêtises et Chopper qui va rejoindre notre fille aussi en tant que médecin quand ils auront des conseils qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'île des cerisiers je peux parler du mentor de Chopper qui est le docteur Iluk qui lui a tout appris en médecine mais il y avait une grave maladie et en fait quand Chopper a voulu le soigner il a amené un un anaphyste enfin vous savez le le champignon tu mouche et ben en fait ça l'a achevé et puis voilà enfin ça ne l'a pas ça ne l'a pas vraiment achevé tant que ça parce que Manga oblige en gros vu que ça ne lui a pas rangé sa maladie quand même ce qu'il a fait c'est qu'il s'est sacrifié pour dans un attentat il a voulu se faire sauter avec la caméra de dirigeant de Wapol et sauf qu'il a échoué et ça a mal tourné en fait je ne vais pas trop vous parler de tous les détails parce qu'on peut y être des jours et des jours sur les donc là si je commence à parler plus de ce qui se passe dans les batailles que sur l'histoire c'est normal parce que je suis en train de réaliser qu'il y a tellement tellement de détails c'est hallucinant je ne peux pas tout vous dire comme ça débutant blanc ensuite on arrive à Alubarna qui est dans la province de Alabasta qui est un monde désartique slash un peu Aladdin un peu Agrabah tout ça où on rencontre le chef de Barockfort Crocodile et lui est un personnage jouable aussi il y a juste Mr.Too qui est un personnage très très spécial disons qu'il est très très gay vous voyez son gay ? Mr.Too c'est un peu un gay dans le genre il s'habille en rose il porte des comment on appelle ça des grandes plaquettes mais il est très spécial comme personnage mais il est très sympa quand même comme perso mais il est un personnage non jouable aussi il n'y a que Crocodile ah il y a aussi Mr.Too Mr.One pas Mr.Too Mr.One il ne peut pas jouer et lui il a sa peau il a mangé le fruit de l'acier donc du coup tout son corps c'est une lame non c'est le fruit de la lame enfin quelque chose comme ça et lui non plus il n'est pas jouable mais après c'est pas un personnage super intéressant même s'il a un bon combat il a un combat intéressant contre Zoro donc je vais vous résumer déjà à partir de là Barokwark parce que après c'est fini Barokwark donc Barokwark c'est une organisation de mercenaires assez secrète où tous les membres ne connaissent pas forcément qui a la tête comme je vous ai dit c'est Crocodile mais lui il n'y a que les hauts placés qui le savent enfin c'est une organisation en forme de pyramide à savoir que dans cette organisation tous les hommes sont nommés par Mr.1,2,3 et qui c'est des officiers femmes c'est par des jours de la semaine donc Wednesday Miss Sunday Miss Al Sunday pourquoi Al parce que c'est la première elle bosse avec elle travaille avec le boss donc Mr.Zero Crocodile je ne vais pas tous vous les présenter mais en gros ils sont après une princesse qui s'appelle Vivi qui avait infiltré Barokwark qui était Miss Wednesday non Miss Tuesday je crois non pas Miss Tuesday je ne connais pas tous les jours en anglais de la semaine ce n'était pas Monday ce n'était pas Saturday ah c'était peut-être Saturday non je ne crois pas je vais vérifier je reviens donc oui il s'agit de Miss Wednesday j'avais raison donc Miss Wednesday c'est infiltré qui est en fait la princesse du royaume Vivi parce que en fait Crocodile 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 a orchestré un coup d'état où il veut prendre le contrôle du royaume d'Alabata pour récupérer une arme antique et on ne sait toujours pas à quoi ça sert il s'appelle Pluton mais qu'au final n'est pas ici et Miss Al Sunday c'est que Niko Robin rejoint à la fin Luffy quand il a battu Crocodile je survole un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Alabastas c'est aussi là où qu'on voit le frère de Luffy qui s'appelle Ace c'est très classe mais il utilise le fruit du feu lui le pire au fruit plutôt voilà et c'est un personnage très important par contre je vous dis tout de suite si vous comptez regarder l'anime regardez cette petite vidéo endgame One Piece Pirate Warrior 3 c'est spoil XX1000 voilà voilà donc ouais si vous voulez regarder One Piece de toute façon je mettrai dans ma vidéo entre parenthèses attention gros spoil sur la série comme ça si vous voulez pas vous spoiler l'intrigue de One Piece bah vaut mieux pas regarder voilà parce que là on va parler de beaucoup de choses je vais pas parler de ce qui se passe évidemment après le jeu parce que sinon c'est pas très fair play donc voilà voilà que dis-je sur Alabasta oui contre Ace il y a pas mal de choses qui se passent il y a une grande bataille avec les rebelles et tout ça c'est une très grosse intrigue c'est sympa que le marque à la base là je conseille de regarder c'est ça donc on va passer ah oui je vais juste dire que Nico Robin se fait trahir enfin Crocodile parce qu'elle arrive parce que la selle que l'a traduit ça plait pas ça triggerait Crocodile parce que c'était pas ce qu'il voulait et du coup il la poignarde avec son crochet au final le fil il la sauve et du coup elle le rejoint et c'est une archéologue qui a un passé très mystérieux Nico Robin qui est un personnage super intéressant donc voilà pour Alabasta ensuite bon oui comme tout à l'heure je vous ai résumé ce qu'il se passait entre chaque mais là on va pas le on va pas le faire tout le temps parce que sinon on va pas s'en sortir donc ensuite la prochaine bataille ça se passe sur Moktov c'est un endroit très mal famé où il y a des pirates c'est vraiment l'endroit c'est un peu le far west là bas la marine ils vont pas trop là bas il y a plein d'or laloise c'est c'est vraiment vraiment la merde à Moktov c'est très 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 beaucoup beaucoup very very beaucoup mal famé donc là là bas c'est Bellamy qui règne c'est Haka la hyène et en fait il y a un truc c'est que euh attendez comment je vais vous expliquer ça en fait l'équipage de Luffy ils atterrissent là bas parce qu'ils cherchent un endroit qui s'appelle l'île céleste une île qui est dans le ciel donc du coup là bas il se roule de sa gueule mais Nami a préviens Zoro et Luffy ils voulaient péter la gueule c'est mort tout le monde va va nous prendre pour des bah pour des fauteurs de trouble et personne va vouloir nous renseigner mais du coup en fait Luffy qui a cassé la figure avec Zoro enfin ils ne font pas casser la figure réellement c'est vite dit en fait ils rentrent dans un salon et puis ils se font un peu foutre de la gueule ils se font dégager un peu brutalement quoi ils se prennent des coups hein mais ils ne sont pas non plus chaos c'est quand même des c'est des surhommes enfin luffy Zoro je veux dire vous mettez par exemple Zoro dans Binazzi Warrior voilà quoi il va s'en sortir sans problème contre des officiers très puissants qu'est-ce que je disais donc ouais c'est aussi à cet endroit qu'ils rencontrent un dénommé qui s'appelle Barbe Noire personnage très important qui pourrait être on n'est pas sûr l'antagoniste de One Piece le grand méchant le grand méchant le grand méchant entre guillemets parce que Barbe Noire représente le chaos mais disons que c'est pas dans One Piece les méchants c'est relatif en fait surtout que là il est assez gros avec Luffy dans l'ensemble par exemple qu'il mange une tarte aux murtilles ensemble il déconne et tout ça et il lui dit que les rêves ça existe et qu'il a raison de croire à l'île céleste c'est tout sauf que ce qui se passe avant qu'ils aillent sur cette île céleste c'est qu'il découvre que c'est le petit frère de Ace et vu qu'il veut triggerer de Ace il me semble que c'est ça non c'est pas ça je dis des bêtises enfin il voit que Luffy a une prime et en fait il décide après de vouloir tuer Luffy c'est parce que c'est le enfin c'est parce que c'est le frère de Ace qui est à la poursuite de Barbe Noire parce que Barbe Noire a tué un membre de l'équipage de Barbe Blanche un autre grand homme très très grand homme et que du coup Ace qui est le fils adoptif de Barbe Blanche se lance à la poursuite de Barbe Noire pour le tuer et sauf que Barbe Noire il continue à foutre la merde avec le fruit des ténèbres le Yami Yami je sais pas si j'explique bien tout je sais que je vais dire cette phrase 100 fois voire plus je regarde si ça enregistre toujours ça aussi je vais le dire beaucoup de fois parce que voilà quoi qu'il en soit ce sera quand même une vidéo très longue donc oui bah après ce qui se passe c'est que au final le fils revient il casse la figure à Bélamie une bonne fois pour toute qui avait sous-estimé sa prime qui est 100 millions de berry donc les berry c'est la bonnette je veux il est équivalent de pas 100 milliards faut pas déconner 100 millions de 100 000 berry bah c'est simplement 100 000 tout simplement voilà même si là il y a marqué des millions donc j'ai dit une bêtise donc oui l'homme qui valait 100 millions c'est Luffy il valait déjà 100 millions est-ce qu'il faut faire ? tu as un doute il n'était pas qu'à 30 millions ah oui non parce que il récupère leur prime Luffy récupère sa première prime après les événements de Harlow Park et c'est après à la base stack sa prime monte à 100 millions parce qu'il a battu un capitaine corsaire parce que Crocodile est un capitaine corsaire un des sept capitaines corsaires qui sont l'équivalent des pirates mandatés par le gouvernement pour chasser d'autres pirates donc du coup ils ont un peu l'amnesty pour continuer leur piraterie bon bien sûr ils n'attaquent pas la marine et il y a des limites quand même à ne pas dépasser mais en gros les corsaires attaquent d'autres pirates tout en restant pirates donc ensuite la fameuse île céleste un endroit très intéressant qu'ils rejoignent grâce au knock-up stream qui est un espèce de courant un grand grand un gros gros zager qui les propulse jusqu'au ciel jusqu'à l'île céleste et sur cette île euh euh comment dire euh qu'est ce que je veux dire ouais il y a un méchant dieu qui règne qui s'appelle Ener qui a le fruit de la foudre et il est complètement craqué ce personnage d'ailleurs je vous montrerai plus tard donc on en reparlera quand je jouerai euh avec lui donc euh oui ils vont sur cette île parce qu'il voulait absolument y aller et sur cette île il y a aussi un temple on va dire un temple enfoui on va dire un temple enfoui une cité d'or qu'un ami veut absolument trouver parce qu'un ami adore l'argent et donc euh je résume un peu plus rapide maintenant parce que là on passe beaucoup de temps donc sur cette île ils affrontent Ener et ils arrivent évidemment à le battre c'est une bataille assez sympa parce que euh bah parce que voilà je sais pas comment trop vous dire maintenant c'était tellement des longues vidéos que je suis tout mal à tout expliquer mais j'ai trouvé la bataille sympa parce que ça se passe dans les nuages une petite ambiance à la fois Maya et euh pas Olympe mais bah comment que ça s'appelle là vous savez euh le comte là avec l'haricot qui va dans le ciel très très haut parce que c'est un peu cette ambiance en fait quand vous arrivez là-haut vous voyez une grande tige comme un comme un haricot magique je sais plus comment il s'appelle ce comte mais bref mais en fait bon bah Luffy réussit à battre Ener parce que tous les autres même zoro qui est très fort ne pouvaient pas le battre parce que il était vraiment très craqué Ener est très très craqué en plus il maîtrise le Haki qui est un alors qu'est-ce le Haki ? cela va être très difficile à expliquer imaginez un pouvoir qui vous permet de vous de ressentir tout ce qui se passe autour de vous de voir venir euh les choses comme un mantra prédire les coups avant qu'ils arrivent prédire ce qui va se passer dans le non en gros vous avez l'Aki de l'observation l'Aki de la défense qui renforce grandement les capacités de défense physique et à la fin en fait ça se représente sous la forme de que la partie du corps passe en métal donc c'est super méga résistant et vous avez l'Aki des rois qui est en fait comme un comment dire en fait si c'est des personnages qui ont une base volonté ou des des petits randoms quoi genre des aubains bah si un utilisateur du Haki des rois lance ça contre des des officiers ou des aubains qui sont pas très puissants ça les met KO direct et ça impressionne aussi parce que ça donne une sacrée aura voilà et en fait si Luffy a réussi à battre Ener c'est parce qu'il a avec le fruit du caoutchouc il est immunisé à l'électricité et du coup lui ça l'a triggeraine et il a baissé sa garde et il s'est fait battre donc voilà c'est parti